salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel alors ce tutoriel est à propos d'une démarche en ligne cette démarche en ligne elle concerne l'activation de la gratuité du transport en île de france donc pour ceux ci vous aurez besoin de votre passe navigo vu que c'est la gratuité donc du coup c'est certaines personnes qui peuvent être en bénéficier maintenant les autres situations nous verrons tout à l'heure donc là je vais montrer comment le faire dans le cas de quelqu'un qui bénéficie de l'rsa cette personne là a le droit d'avoir la gratuité le transport dans toutes les zones en île de france je dis pas pour lorsque vous voyagez aux îles de france donc faudra payer le billet enfin faudra rajouter en fait vous allez faire le calcul quoi c'est par exemple vous savez que je crois qu'il ya six cas cinq zones si je me je veux voir ça vous avez au minimum cinq zones à pour ceux ci vous aurez besoin de votre passe navigo ok que le passe vous pouvez le créer en gare ça n'est pas même pas 30 minutes en termes de création de passe navigo maintenant ceci que vous connaissez donc ça ça prend pas beaucoup de temps pour se faire à la gare maintenant comment pour le récharger donc vous pouvez le recharger en ligne donc je vous ferai un tutoriel là dessus et vous pouvez le recharger de votre poche tout dépend de votre situation si vous n'êtes pas en mesure de bénéficier de 100 % ou 50 % 75 % et bien il va falloir que vous chargez ça de votre poche mais moi dans mon cas je vais le recharger mais avec la gratuité du transport en île de france parce que vous savez lorsque vous quittez l'île de france vous payez quelque chose de plus voilà donc du coup vous aurez besoin de ceci ensuite vous vous rendez sur le site solidarité du transport ce site là ok vous rendez là dessus lorsque vous tapez ça dans la barre de recherche de google vous avez pas mal de des sites qui vous sont présentés donc mais par contre vous allez devoir faire attention à des manières que vous vous êtes sur le bon site donc là je suis en train de le chercher pour vous vous avez eu un tout ceci c'est des sites différents donc moi ce que je veux je peux vous concentrer vous allez voir www.solidarité transport point fr ceci accueil vous cliquez sur accueil donc vous allez arriver sur ce site là donc le site de la solidarité transport en île de france ok vous avez plusieurs choses donc vous lisez la clé c'est de lire donc moi comme je sais ce qui m'intéresse déjà c'est la colonne à gauche pourquoi parce que je l'ai déjà fait une fois j'ai déjà activé une fois et que bon ben il ya eu un souci voilà de toute façon la gratuité du transport en de france c'est toute une affaire parce que si vous bénéficiez de l'erreur et ça et qu'à un moment donné ça s'est coupé baba la solidarité aussi va se couper ok parce que vous devez bénéficier de l'erreur et ça et de la cmi c'est donc ancien régime donc qui est si je me rappelle sous l'idard et complémentaire santé voilà donc du coup qui est la cmi c qui est devenu ceci ou d'autres régimes je les connais pas tous donc tout dépend du régime où vous êtes ok donc c'est quelque chose comme ça qui est devenu vous devez bénéficier de la caf vous devez bénéficiaire de l'erreur et ça ayant comme assurance maladie le cm ici c'est bon la colonne à gauche nous intéresse donc nous allons faire une démarche en ligne vous lisez comme je vous dis si vous voulez faire comme je fais suivre le tutoriel mais si vous voulez faire autre chose vous voulez savoir plus d'informations sur le site ben vous lisez tout ce qui a été créé là vous allez comprendre un peu faire une démarche en ligne vous cliquez là dessus je vais activer ceci donc c'est que en bas que je vais devoir commencer ma démarche ok voyez comment c'est hop je clique là dessus et vous avez tous les régimes ok donc tout dépend de votre situation toutes les régimes là ils sont là voilà donc vous avez une affaire de quatre étapes pour terminer donc première étape vous devez sélectionner les régimes où vous êtes donc la situation dont vous êtes donc lequel type de choses que vous pouvez bénéficier je peux bénéficier de la réduction de 50% ainsi que tous les membres de mon foyer je bénéficie de l'AME ça c'est autre chose je suis allocataire du rsa ok et voilà si vous êtes dans le rsa c'est ce qui va vous intéresser je suis tutelaire à la fois de la ss et de la sss sans participation financière donc vous avez 75% gratuit ok sous la cc 4% donc l'AME 50% l'erre sa donc c'est voilà vous n'avez pas de participation à faire donc c'est 100% c'est ce que nous allons voir et vous avez celui-là la ss ou css sans participation financière donc vous avez 25% de réduction et si vous êtes dans le cas où je suis tutelaire d'une carte d'invalidité cmi ou ou elle n'a c'est tout ce n'est situation si vous êtes dans le cas vous pouvez obtenir des réductions sur votre carte navigo ok donc ou les pays à 100% si par exemple ça coûte de 80 euros par exemple et bien au lieu de payer 80 euros tout simple vous allez payer dans ce cas-là 75% du 75 euros vous avez payé 18 euros en fait si je comprends bien les calculs et si vous êtes là vous avez 75% et là on dit pas voilà c'est la gratuité et transport donc moi je vais dire que les rsa ok je suis allocataires du rsa j'ai coché celui-là je fais continuer aussitôt que je fais continuer je devoir mettre le numéro du navigo donc c'est lui qui se trouve sur cette carte là lorsque vous l'avez créé donc comme j'ai dit cette carte là c'est pas compliqué à créer donc vous vendez en gare et puis en gare une garde parce que la plupart des gars font vous pouvez faire votre carte navigo là dedans dans les gars et bien ils vous font ça c'est même pas la peine de prendre une photo chez vous vous allez le mec qui est devant le guichet où il va vous dire ben écoutez c'est comme ça il va vous prendre une photo tranquillement et il vous sort la carte en moins de 30 minutes donc le numéro qui est là dessus vous devez le mentionner là où je vais le mentionner ok donc là par contre vous devez faire attention à bien connaître ce qu'il faudra renseigner donc moi si vous regardez sur la carte navigo en dessous de votre prénom et nom de famille vous avez numéro donc c'est ce numéro là donc j'ai saisi mon nom navigo donc je vais le faire pour moi je mets celui là ok si c'est pas valide ça va être un peu compliqué voilà après ça c'est autre chose vous devez taper je saisis mon nom navigo je saisis à nouveau mon nom navigo donc vous devez taper le numéro du navigo ok donc ceci vous le répétez deux fois que vous le tapez deux fois ok puis vous faites je continue qu'est ce que ça nous dit et bon là je vais faire une opération spécifique parce que là ils me disent que j'ai un souci ce numéro de navigo est déjà registré merci de contacter l'agence donc du coup vu que je l'ai déjà fait déjà on m'a dit que ce numéro de l'agence donc je prends mon téléphone ok parce qu'il m'a donné le numéro là en rouge maintenant reste à savoir si tout d'accord ces numéros n'est pas surtaxé sinon je vois ce qu'il est de mots sur 8 là je vous mets en garde parce que des fois c'est surtaxé donc je sais pas je tape ceci afin de voir s'il n'y a pas un autre numéro sinon je vais devoir appeler sur l'autre toutes les façons ils vont nous dire si le numéro est surtaxé ou pas je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît afin que je fais ceci parce que là j'ai rencontré une erreur donc j'ai de voir il n'y a pas d'autre mot spécifique j'allais voir à partir de mon fixe qui est appelé 0 8 0 0 9 4 8 et puis 3 9 bonjour et bienvenue à l'agence solidarité transport dans le cadre de notre démarche qualité votre conversation téléphonique peut être enregistré si vous souhaitez vous opposer à l'enregistrement appuyez sur la touche étoile de votre téléphone connaissez-vous notre site internet solidarité transport point fr vous y trouverez des informations et pourrez accéder à votre espace personnel pour faire vos demandes et déposer vos documents si vous bénéficiez d'une réduction ou de la gratuité nous vous rappelons qu'il est indispensable de charger votre droit sur votre passe navigo si vous êtes déjà bénéficiaire de la solidarité transport tapé 1 sinon tapé 2 veuillez taper votre numéro de client navigo suivi de la touche dièse selon le modèle de votre carte ce numéro se trouve au dessus de la photo ou en dessous du nom à l'issue du renouvellement de vos droits la confirmation sera directement mise à jour dans votre espace sur notre site internet elle ne sera plus adressée par courrier si vous désirez être informé en temps réel optez pour les notifications par e-mail et ou sms nous orientons votre appel vers un conseiller merci de patienter oui bonjour c'est à dire que je suis bénéficiaire de l'rsa j'avais déjà la gratuité du transport mais il ya eu un il ya une alors charlène grégory d'accord conférez-moi l'adresse postale et l'adresse mail et vous avez l'adresse g y c e arrobas outlook.fr mais si c'est pas cela que vous avez parce que j'ai plusieurs c'est l'adresse qui est marquée au dossier donc qu'est-ce que c'est toujours valable cette adresse mail ou bien vous souhaitez la changer ? je souhaite la changer s'il vous plaît d'accord très bien donc pour la nouvelle adresse mail s'il vous plaît c'est g y c e t e c h non c e t h alors alors attends on reprend ça s'il vous plaît parce que c'est g y c e attendez monsieur donc c g comme george oui george y comme voilà yud ou autre chose c e comme coucou c comme coucou e comme mélodie donc c c c après e ou bien e après c c e après c t donc c'est t comme thérèse thérèse et h comme i comme isabelle h comme hélène non 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 s'il n'y a pas i c'est t comme thérèse tout de suite après h oui comme hélène après ensuite e oui comme iliane oui c c encore oui comme paroles oui c'est ça et h oui h encore et puis en comme le chiffre en oui le chiffre en oui arrobase gmail.com arrobase gmail.com voilà donc pour le numéro de téléphone est-ce que c'est toujours le même 06 ou plutôt 92 à la fin ouais c'est bien cela d'accord très bien donc est-ce que vous m'autorisez à consulter votre dossier carte monsieur charlène pour vérifier votre situation oui oui s'il vous plaît d'accord on attend le temps de vérifier et je reviens vers vous d'accord on 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 mes droits au niveau de la cave tout ceci donc ça a tout coupé donc du coup il a fallu que j'ai fait cette démarche et que j'ai eu ce numéro là que j'ai montré là que j'appelle puis je donne mes informations personnelles puis ils vérifient le dossier puis ils voient que si tout a été à jour auprès de la cave ben ils vont réactiver les droits donc ce qu'ils m'ont dit là pour moi c'est bon je n'ai plus rien d'autre à faire puisque j'ai tapé mon numéro de navigo il a notifié que c'est déjà registré merci de contacter bon voilà maintenant si vous êtes dans le cas souhaitez activer votre gratuité j'ai déjà un tutoriel montrant qu'est ce qu'il faut faire si vous voulez je vais le tapis comme ça vous allez voir si vous voulez voir comment faire pour la première fois parce que ça si je voulais juste vous montrer ce que j'ai déjà fait un tutoriel sur une autre chaîne donc là c'est bon les choses se sont modifiées donc le tutoriel va prendre fin donc c'est pour ce que je vais je vais m'assurer que vous êtes sur le bon rail ok puisque je vais vous montrer le tutoriel que j'ai réalisé là dessus donc c'est tout sur charlin tech ok donc normalement je devais tomber c'est tout là ça c'est la chaîne à question et échec énergie ça c'est autre chose transmettre ça c'est autre chose attendez je vais aller directement sur la chaîne charlin tech puis je vais chercher où je montre comment voilà solidarité transport c'est celui-là vous saurez comment on là c'est la pub qui passe sur vous voulez au plus en ligne rendez vous sur l'ex.com et lancer votre site avec un processus de ça c'est ce que j'aime ok c'est ce que j'aime parce que c'est pour ça c'est la pub en fait je peux passer désolé mais si vous voulez savoir ça c'est voilà à l'époque en 2021 à 2021 j'ai fait ce tutoriel donc du coup je pense que vous pouvez voir comment activer la gratuité sur votre passe d'avégo si vous êtes dans le cas donc du coup c'était tout pour ce tutoriel ok je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je voulais vous montrer comment faire mais pour mon cas parce que je suis pas vous montrer comme ça il faut que j'ai un cas donc la plupart du temps je me prends comme cas par exemple là c'est mon cas sont mes informations que je délivre pour eux voilà vous avez vu comment j'ai appelé comment ça s'est passé alors vous avez entendu bon ben c'est tout sauf que moi j'avais déjà effectué cette démarche donc ce tutoriel plutôt pour celui ci que je vous ai montré vous tapez la chaîne charlin tech vous avez le tutoriel comment faire sur la gratuité de transport allez à bientôt pour d'autres tutoriels de la sorte temps on 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 Sous-titrage ST' 501 ...